Dans les vidéos précédentes, on a défini ce que c'était une longueur d'un vecteur. On l'a appelé aussi une norme, et on l'a noté avec deux barres comme ça. Ça c'est la norme ou la longueur de A. Je veux dire que ça c'est une longueur par analogie à ce qu'on connaît à deux dimensions par exemple. Et ça on a dit que la longueur c'est un scalaire. Et une fois qu'on a défini cette longueur, une chose qui peut être intéressante, c'est maintenant de définir un angle entre deux vecteurs. Donc comment définir un angle entre vecteurs ? Un angle entre vecteurs. Et l'objet de cette vidéo, ça va être de définir cet angle. Alors pour ça, on va commencer, on va prendre deux vecteurs. On va prendre deux vecteurs A et B. On va dire que c'est des vecteurs qui appartiennent à Rn. Et on va ajouter que ces deux vecteurs sont non nuls pour le moment. On va dire que c'est des vecteurs qui sont non nuls. Et du coup, à partir de ces deux vecteurs, je vais les tracer. Alors je vais les tracer bien sûr en deux dimensions, mais on retient qu'ils sont dans Rn. Ils peuvent être à plus que deux dimensions. Mais pour permettre de mieux visualiser, je vais faire à deux dimensions. Donc on va prendre notre vecteur A comme ceci. Ça c'est mon vecteur A. On va prendre le vecteur B comme ceci. Mon vecteur B. Et du coup, je peux finir le triangle ici par un vecteur qui est le vecteur A-B. Vecteur A-B. On a bien, si on part d'ici, si on fait le vecteur B plus le vecteur A-B, c'est bien égal au vecteur A. Et du coup, on peut dessiner en fait un triangle équivalent, exactement le même. Donc je vais essayer de faire exactement le même ici. Comme ceci. Voilà. Et on va dire que ce triangle, c'est exactement le même. Et la longueur de chacun des côtés, ça va être la longueur des vecteurs. Donc ici, la longueur de ce côté-là, c'est la longueur du vecteur B, ou la norme du vecteur B. Ici, on a la norme du vecteur A-B. Et ici, on a la norme du vecteur A. Donc voilà, j'ai défini exactement le même triangle, et la longueur des côtés, c'est la longueur des vecteurs. Et alors maintenant, on va se poser la question, pour quelle raison est-ce que je ne pourrais pas tracer ce triangle ? Est-ce qu'il y a des conditions sous lesquelles ce triangle ne pourrait pas exister ? Donc c'est les raisons, ce que je viens de dire, les raisons pour lesquelles je ne pourrais pas. Et on va essayer de définir les raisons pour lesquelles ce triangle pourrait ne pas exister. Donc si je prends, par exemple, une des conditions pour lesquelles je ne pourrais pas tracer ce triangle, on va commencer, par exemple, si j'ai que la norme de A si la norme de A est plus grande que la norme de B, plus la norme de A-B, c'est-à-dire que la longueur de ce côté est plus grande que la somme de cette longueur et de cette longueur. On est d'accord que ce triangle ne pourrait pas exister. Donc ce que je dis, c'est que si la norme ou la longueur de A est supérieure à la norme de B plus la norme de A-B, si cette condition est vérifiée, alors ce triangle ne peut pas exister. et je peux faire la même chose, par exemple, si je prends que la norme de B est supérieure à la norme de A plus la norme de A-B, de la même façon, je ne pourrais pas définir ce triangle. Et la dernière condition, bien sûr, c'est si la longueur de ce côté-là est plus grande que la somme des deux autres longueurs. Donc si la norme du vecteur A-B est supérieure à la norme de A plus la norme de B. Voilà, s'il y a une de ces trois conditions qui est vérifiée, je ne pourrais pas tracer ce triangle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir de l'inégalité triangulaire qu'on a vue dans la vidéo précédente pour montrer qu'en fait, ces trois conditions ne sont jamais respectées. Donc l'inégalité triangulaire, elle nous dit que si j'ai deux vecteurs X et Y non nuls, j'ai que la norme de X plus Y est inférieure ou égale à la norme de X plus la norme de Y. Voilà, donc on va utiliser cette inégalité triangulaire pour démontrer que ces conditions n'arrivent jamais dans la réalité. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va partir de la norme de A. Donc on dit que la norme du vecteur A, c'est égale à quoi ? En fait, on va dire que le vecteur A, c'est ce qu'on a dit au début, le vecteur A, c'est le vecteur B plus le vecteur A-B. Donc la norme du vecteur A, c'est égale à la norme de B plus A-B. Là, si on fait la norme, si on fait le calcul, B plus A-B, ça fait bien A. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre séparément, on va dire que là, on va mettre des parenthèses, donc on va dire que ça, c'est B plus A-B. Et du coup, si on développe, l'inégalité triangulaire nous dit que si on prend ce vecteur-là comme étant X et ce vecteur-là comme étant Y, on a que la norme de ce vecteur, c'est inférieur ou égal à la norme de B, qui est mon X ici, plus la norme de Y, qui est A-B. Donc plus la norme de A-B. Donc j'ai que la norme de A est forcément inférieure ou égale à la norme de B plus la norme de A-B. Et si je retourne à mes équations, je vois bien, d'après ce que je viens de dire ici, que la première raison pour laquelle je ne pourrais pas tracer le triangle n'est jamais vraie. celle-ci, on peut la barrer. C'est une condition qui n'arrive jamais. Je peux continuer, je peux faire la même chose, par exemple, pour B. Si je dis que B, la norme du vecteur B, c'est égal à la norme du vecteur A plus B-A. C'est la norme du vecteur A plus B-A. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en, encore une fois, en A et en B-A. Et du coup, si je fais ça, l'inégalité triangulaire me dit que ça, c'est inférieur ou égal à la norme de A plus la norme de B-A. Plus la norme de B-A. Et alors là, tu vas me dire, oui, mais nous, dans notre triangle, on a le vecteur A-B, on n'a pas le vecteur B-A, on ne connaît pas la norme de B-A. Mais en fait, si on trace ici, dans ce triangle B-A, B-A, c'est ce vecteur-là. Donc en fait, on voit bien déjà, graphiquement, que la norme, ou la longueur de ce vecteur jaune ici, c'est la même que cette longueur ici, que la norme du vecteur A-B. Du coup, en fait, ça c'est quelque chose que tu peux démontrer par toi-même, c'est que, en fait, la norme du vecteur B-A, elle est égale à la norme du vecteur A-B. Ça, tu peux le démontrer grâce à ce qu'on a dit sur les normes, ou les longueurs, tu peux le démontrer par toi-même. Du coup, si on reprend ce qu'on a dit ici, on a que la norme de B est inférieure ou égale à la norme de A plus la norme de A-B. Donc, si on revient dans ces conditions, cette condition, la deuxième condition, c'est une condition qui n'est jamais remplie. Donc, ce n'est pas une raison valable pour ne pas pouvoir tracer le triangle. Et si je finis, je vais regarder maintenant la norme de mon vecteur A-B. La norme de A-B c'est égale à la norme de A plus moins B. Plus moins B. Et en fait, ici, je peux reprendre du coup mon inégalité triangulaire avec le vecteur A et le vecteur moins B. et donc ça, c'est inférieur ou égal à la norme de A plus la norme du vecteur moins B. Et de la même façon que le vecteur B moins A, la norme du vecteur B moins A, c'est la même que le vecteur A moins B. La norme du vecteur moins B, elle est égale à la norme du vecteur B. Et du coup, ici, j'ai montré que la norme du vecteur A moins B était inférieure ou égale à la norme de A plus la norme de B. Et donc, cette troisième condition ici n'est jamais remplie. Donc en fait, les trois conditions qui pouvaient advenir et qui feraient que je ne pourrais pas tracer ce triangle sont des conditions qui n'arrivent jamais. Et ça, on l'a démontré grâce à l'inégalité triangulaire. Donc maintenant, on est certain de pouvoir tracer ce triangle et on va pouvoir passer à la définition d'un angle entre vecteurs. Donc pour ça, je vais retracer mes triangles en un peu plus gros. Donc je vais dire que ici, j'ai mon vecteur A. Ici, j'ai mon vecteur B. et ici, pour fermer le triangle, j'ai le vecteur A moins B. Donc comme tout à l'heure, je peux définir un triangle équivalent comme ceci. Et la longueur des côtés, c'est la longueur des vecteurs. Donc ici, j'ai la longueur de B ou la norme de B. Ici, la norme de A et ici, la norme de A moins B. Juste pour que ce soit clair, ici, pour mieux visualiser les choses, on se place dans R2, mais on retient que ces vecteurs peuvent être dans Rn, quel que soit n. On illustre ça dans R2 pour que ce soit plus simple à visualiser. Donc dans un triangle comme ça, qui est équivalent à celui-ci, je connais très bien, je peux définir un angle comme ceci, l'angle θ entre mes deux côtés. Et ce que je vais dire, c'est que ici, entre ces deux vecteurs, je vais définir cet angle ici entre les deux vecteurs comme étant cet angle que j'ai ici. je vais définir cet angle entre mes deux vecteurs comme l'angle dans ce triangle qui est un triangle équivalent. Donc pour définir cet angle, cet angle-là, c'est l'angle qu'on veut, c'est à définir. C'est l'angle qui est à définir. Et pour le définir, en fait, on s'aide de ce triangle équivalent et on va dire que cet angle-là, c'est le même que cet angle-là. Et alors, si on se place maintenant dans ce triangle-là, on connaît la loi du cosinus. Donc la loi du cosinus. On l'appelle aussi le théorème d'Alcachi. Et ce théorème d'Alcachi, ou cette loi du cosinus, elle nous dit que si j'ai un triangle avec un angle ici θ et des côtés A, B, et C, je sais que C² c'est égal à A² plus B² moins 2AB cos θ. Donc en fait, c'est une généralisation du théorème de Pythagore à des triangles qui ne sont pas des triangles rectangles. Ça, on l'a dit, c'est la loi du cosinus ou on l'appelle aussi le théorème d'Alcachi. Alors comment cette loi du cosinus peut m'aider à définir mon angle ? Si je me replace maintenant dans ce triangle ici, je regarde la norme du vecteur A-B au carré. Cette norme A-B, on est d'accord que c'est l'équivalent de mon C ici, vu que le θ est défini entre les deux autres côtés. Donc, je prends cette norme au carré et ce que me dit la loi du cosinus, c'est qu'elle est égale à A², donc ça veut dire la norme de A au carré, plus B², donc c'est la norme de B au carré, moins deux fois la norme de A fois la norme de B fois cosinus de mon angle θ. Cosinus de mon angle θ. Alors, on sait que si j'ai une norme au carré, la norme au carré, ça, c'est égal au produit scalaire du vecteur par lui-même. Donc, cette norme de A moins B au carré, c'est égal au produit scalaire de A moins B par lui-même. C'est le produit scalaire de A moins B par A moins B. Et ça, maintenant, je peux développer le premier terme, ça va être le produit scalaire de A par A. Donc, le produit scalaire de A par A. Le deuxième terme, ça va être le produit scalaire de A par moins B. Donc, c'est moins le produit scalaire de A par B. Le troisième terme, ça va être moins B et A. Donc, c'est moins le produit scalaire de B par A. Et le dernier terme, c'est le produit scalaire de moins B par moins B. Donc, en fait, ça fait moins par moins plus, donc ça fait le produit scalaire de B par B. Plus le produit scalaire de B par lui-même. Et là, ça, si on retravaille un peu ça, le produit scalaire de A par A, on sait que c'est égal à la norme de A au carré. C'est la norme de A au carré. Le deuxième terme est plus le troisième terme parce que le produit scalaire est commutatif. Donc là, on a moins le produit scalaire de A par B moins le produit scalaire de A par B. Donc, ça fait moins deux fois le produit scalaire de A par B. Et le dernier terme, c'est la norme de B au carré. la norme de B au carré. Et ça, c'est égal à mon terme de droite ici. Donc, c'est égal à norme de A au carré plus norme de B au carré norme de B au carré moins deux fois la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de mon angle de Teta. Alors maintenant, je peux retravailler un peu tout ça. Ici, je peux soustraire de chaque côté par la norme de A au carré. Je peux soustraire de chaque côté par la norme de B au carré. Et je peux diviser de chaque côté par moins deux. donc, il me reste que le produit scalaire de A par B est égal à la norme de A fois la norme de B fois cos Teta. Et, juste pour rappel, ce Teta, c'est bien mon angle entre les vecteurs. l'angle entre les vecteurs. Donc, par cette formule, j'ai défini mon angle Teta. Cette formule ici me définit mon angle Teta. Et on va ajouter quelques points particuliers. Donc, si j'ai le cas particulier où mon vecteur A est égal à une constante fois B, donc il est collinaire avec B, si on a que C est strictement positif, alors, on va dire que mon angle Teta est égal à 0. De même, si C est inférieur à 0, on va dire que mon angle Teta est égal à 180 degrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si je prends mon vecteur A comme ceci, c'est mon vecteur A et mon vecteur B comme ceci, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires et ils vont dans le même sens, donc ça, c'est le cas où C est supérieur à 0, on voit bien, en fait, ici, on ne peut plus définir de triangle, mais on voit bien que l'angle entre les deux sera nul. Alors que si on prend mon vecteur B comme ceci, et C inférieur à 0, donc ça veut dire que mon vecteur A est comme ceci, aligné mais dans l'autre sens, là, on voit bien qu'en fait, on peut définir un angle entre les deux et cet angle sera égal à 180 degrés. Alors maintenant, on peut définir une autre notion qui est associée à cette notion d'angle, c'est la... on peut définir la perpendicularité. la perpendicularité. Encore une fois, si on prend deux vecteurs A et B, si l'angle entre ces deux vecteurs, si l'angle θ est égal à 90 degrés, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le produit scalaire entre A et B, d'après la définition qu'on a donnée ici, c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois l'angle entre ces vecteurs, fois le cosinus de l'angle entre ces vecteurs, donc fois le cosinus de 90 degrés, fois le cosinus de 90. Et ça, le cosinus de 90, on sait que c'est égal à 0. Donc ça veut dire que le produit scalaire de A par B est égal à 0. Donc ça veut dire que si A et B, si les deux vecteurs A et B sont perpendiculaires, si A et B sont perpendiculaires, alors ça implique que le produit scalaire de A par B est égal à 0. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est réciproque ? Est-ce que si le produit scalaire de A par B est égal à 0, est-ce qu'on peut dire que A et B sont perpendiculaires ? En fait, non, parce que si on prend le cas particulier où, alors d'abord, au début, j'ai dit que A et B étaient non nuls, mais si je prends que A est le vecteur nul, par exemple, donc ça veut dire que le produit scalaire de A par B c'est le produit scalaire de 0 par n'importe quel vecteur B, et bien ça, ça c'est égal, on l'a dit, à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle, mais la norme de A, A ici c'est le vecteur nul, donc ça fait 0. Donc quel que soit le vecteur B, le produit scalaire de 0 par B, ça va donner 0. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ces deux vecteurs sont perpendiculaires, malgré le fait que leur produit scalaire est nul. Le fait que le produit scalaire soit nul n'implique pas que les deux vecteurs soient perpendiculaires. Par contre, si on rajoute une condition, si on rajoute que A et B sont deux vecteurs non nuls, si A et B sont non nuls, alors le fait que le produit scalaire de A par B soit égal à 0, ça implique que A et B sont perpendiculaires. À ce moment-là, ça va dans les deux sens. C'est une équivalence. Le fait que A et B soient perpendiculaires, c'est équivalent au fait que le produit scalaire de A par B soit égal à 0, si A et B sont non nuls. Avec ça, on peut proposer une nouvelle définition. On peut dire que si le produit scalaire de A par B est égal à 0, alors ça implique que les vecteurs sont orthogonaux. Or-to-go-no. Et ça, quel que soit, ici on n'impose pas de conditions sur A et B. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend le vecteur 0, je vais remonter un petit peu, le vecteur 0, on a dit que quel que soit B, le produit scalaire de 0 par B, ça vaut 0. donc ça veut dire que 0, le vecteur nul, est orthogonal à tous les vecteurs. Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. A tous les vecteurs. Parce que quel que soit le vecteur qu'on prend, le produit scalaire du vecteur nul par ce vecteur va être égal à 0. Donc on voit déjà qu'il y a une différence. En fait, ces deux termes, orthogonaux et perpendiculaires, sont souvent utilisés comme synonymes. Mais il existe une différence. Et il faut faire attention quand on parle de perpendiculaires ou d'orthogonaux à cette condition. Est-ce qu'on considère que A et B sont non nuls ou pas ? Donc voilà, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train de construire pas par pas l'algèbre lunaire. On a vu la notion de longueur ou de norme. On a vu maintenant la notion d'angle, on a vu la notion de perpendicularité et d'orthogonalité. Et l'idée, c'est que vu qu'on construit pierre par pierre cet algèbre linéaire, il faut qu'on fasse très attention aux définitions pour ne pas se retrouver ensuite à se tromper entre des termes qui sont perpendiculaires ou orthogonaux, par exemple. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris dans cette nouvelle vidéo cette notion d'angle et je te dis à bientôt pour la prochaine. et je te dis